Ce quatrain sera un des nombreux avertissements de Nostradamus au monde. Logiquement, c'est mon avertissement, étant donné que Nostradamus m'a confié ses textes. Ce quatrain vous avertira de l'arrivée massive des eaux, en Égée, en Italie, en Corée et sur les centrains nucléaires. Ce quatrain vous annonce l'effrayant drame du rond nord et ses conséquences. Vous trouverez toutes les preuves de la mise à jour de cette écriture sur le site internet nostradamusbp.fr Révélation du quatrain 2 de la 3ème centurie Voici le quatrain numéro 2 de la 3ème centurie. Le divin Verbe donnera la substance. Comprince, ciel, terre, or, occulte, au lait mystique. Corps, âme, esprit ayant toute puissance, tant sous ses pieds comme au siège sénique. Voici le quatrain entier décrypté selon le premier degré. Voici la première partie. La connaissance de cette époque en années sera de faire ce but. Il sera sale. Ici, Allah, de cet art, a donné le don de l'air des mous. En ayant Dieu dans les vers poétiques seront les heures du Verbe et sa venue, et dire les idées divines. Le cryptage sera la volonté de voir la menace qui arrive, la malédiction de la planète. Puis à le tissage, ici même, par cette manière, sera mis le mythe. La connaissance sera par ces notes, que tu as dans les hautes lettres, tellement ce savoir élèvera la connaissance sur les eaux haussées, parmi les jardins, les vergers, les lisières, les villes. Tout sera rasé et effacé. Priez pour cette terre qui sera en terreur. Les heures sont arrêtées et accusées. Ici, j'ai les yeux, le ciel gèle les eaux. La naissance de ce pouvoir prince, il faut prendre l'air des mous qui vient de Reims. Les premières scènes d'angoisse et d'épouvantes seront dans cette connaissance. Elle sera le sommet pour les hommes. Leurs mots seront dans ce savoir, et l'essai contiendra le sens des années. À l'intérieur des mots, sera faites les scènes rapportant les premières visions. Voici la suite du quatrain entier, analysé selon le premier degré. J'ai eu ce pouvoir. Puissiez en avoir les visions ici même. Par cette manière, elles seront en tête. Tout cela viendra des années que j'ai hantées nettement. Ayez-les. Priez pour le pouvoir des mous et en recevoir le rituel. Il sera l'héritage des visages, émis de cette connaissance élevée de ce corpus. En dehors se situera la prose difficile. La haute connaissance de ce cryptage sera la volonté de voir la menace. Cette malédiction sera inscrite dans cette lecture. La naissance de cette connaissance fera cet essai. J'ai fait ce jeu des mots hautement ici. Vous aurez les os hautes, au-dessus des têtes. Ce sera le sommet du résultat des mots des hommes. Par ces mots, de la connaissance sera connue l'aide, cédée par ce dépit, des pires pieds poétiques, qui a fait ses visages baisser. En acceptant ce destin et révéler vos folies, tellement votre époque sera en années nettes. Voici l'analyse du même quatrain, ligne par ligne, selon le deuxième, troisième et quatrième degré, à l'endroit et à l'envers. En 1, l'aide sera dite divine. Les visions viendront des verbes poétiques et seront les heures du verbe. Dieu aide par ce don qui fut donné. Dans l'ère des mots sera Allah ici en ayant les notes de la connaissance. Il faut savoir subir la distance dans le temps. Seront ces stances. Tu as l'année dans cette connaissance scellée qui sera l'aide du divin afin d'avoir la volonté de voir la menace. En 2, l'essai de la connaissance contiendra les années nettes par tes thèses. En faisant cela, tu auras la coutume de lecture dont le but sera sale. Par l'air du rond nord, vous aurez un important reflux de la mer. De Dieu seront les heures de ton air. Les visions viendront par le vide d'idées. Par l'habileté, l'expérience sera indiqué le délai sur la durée de l'existence des humains. L'essai dans cette connaissance, tu connaîtras l'année. Voici l'analyse de la première partie de la ligne soulignée en jaune. Comprince, ciel, terre, or, occulte, au lait mystique. En 1, la connaissance sera le sommet des mots des hommes. En son phonétique, en ayant compris le pouvoir de l'air des mots, premier ainsi sera cet essai de la connaissance ici même par les yeux du ciel qui avait gelé cette lettre aux yeux du monde. La planète sera en terreur. Les heures de ton air seront dans ses notes. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les bordures, les lisières et les villes. Maintenant, ton air sera une aire d'eau haussée. Le très haut par cette connaissance, haussée du culte, de cette lecture occulte, cette lettre habile sera pour le monde. Par la région de l'Est sera l'étau par les eaux hautes, sur les marmites, les chaudières, les contenus des chaudières, les centrales nucléaires. Par cette note, tu auras l'époque de la connaissance de tes thèmes mis ici même. De cette manière sera l'éthique dont tu doutes d'avoir la volonté de voir la menace. Cet essai de la connaissance sera le sommet en mots pour les hommes. Le pouvoir de prendre l'air des mots vient de Reims. Et le premier principe ainsi sera. Voici la suite de la ligne. En deux, en ayant la volonté de voir la menace, de ce qu'on décime même, tu tisses le thème de la connaissance sage. Tu as l'époque de la lecture par cette lettre. Tes thèses seront la connaissance des eaux haussées. En Corée, il y aura des inondations dans les jardins, les vergers, les lisières et les villes. Maintenant sera l'accusation de cette époque. La planète sera en terreur en ces heures. L'air des mots fera l'élection par cette lecture de la fleur de lisse. Elle sera la connaissance sainte. L'air des mots sera le pouvoir. La connaissance sera pour les hommes le sommet. Mes mots muets seront obtenus avec ce cryptage. Ici même sera le tissage. Voici maintenant l'analyse de la ligne soulignée en jaune. En 1, il faut savoir élever l'air des mots. Le pouvoir sera le PS. Le message à une âme qui mettra la durée de l'existence à mes usages d'esprit spirituel. Espère pouvoir en hériter ce rituel. Tu as étayé ces années. Elles seront nettement en tête. Et tout cela sera dans mes notes. De tes pouvoirs de vision ici même, puisses-tu en avoir le bon sens. La direction de cette action sensée. Et savoir le sens des années. Dans cet essai de la connaissance, vous aurez les os à la hauteur du corps, dans les jardins, les vergers, les bordures, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, vous aurez ceux-là. En 2, de laisser la connaissance aura obtenu les scènes. Tu les recevras le premier, mon fils. Ici même en ayant le pouvoir en été. Tout cela viendra de toutes ces hautes notes en tête. Tu as les années de ce temps et son anéantissement. Nétront des tirs. Votre angoissante air aura le pouvoir et l'effet d'éparpiller les masses humaines. Les hommes de pouvoir auront leur procès dans l'air des mots élevés. La connaissance de la prose par cet essai apportera la connaissance de scène de haine. Que tu auras, mon fils, ici même l'issue. Tout pètera en août. Cette époque anéantira tout. La paix sera extirpée. Ce sera un effet de masse. Voici l'analyse de la dernière ligne du quatrain. Soulignée en jaune. En 1, tu as les années nettement de cette époque. Tes thèses contiendront le pouvoir. En ayant cet usage des pieds poétiques par le langage des yeux. L'aide pour les êtres sera cette connaissance qui sera le sommet en mots pour les hommes. Où sera inscrite les eaux roussées. J'ai vu ici même siéger les yeux enneigés. J'ai succellé la connaissance de cette lecture en code. En ayant la volonté de voir la menace en été. L'année sera nette par tes thèses. En 2, en ayant la volonté de voir la menace par ce code de lecture lié aux yeux. Savoir enneiger. Ayez ici même la faux qui fera son passage. Les eaux seront au-dessus des têtes. Les mêmes mots seront appises. Ce sera un grand dépit pour les êtres. Le pouvoir ici même sera cette connaissance par les usages. Les faits fera le but par vos usages. Seront les eaux haussées dans cette année. Il y aura un temps de tuerie à Ostende. Il faut avoir la volonté de voir la menace en ayant ce code et par cette élection de lecture sera l'essai de la connaissance. Voici les commentaires et les explications. Le secret de Nostramus fut d'inscrire des petits présages dans chacun des quatrains. Et non de lire le contenu d'un quatrain tel qu'il se présentait. Tous les exégètes ont fait la même erreur. Mon rôle consiste à vous délivrer les sentences du monde. Dans le premier décryptage, selon le premier degré, Nostramus annonce la venue d'une personne divine. La présence de cet être divin sera inscrite des dizaines de fois dans l'ensemble des textes, qui représentent un million de mots. Vous trouverez dans le site nostramusbp.fr toutes les preuves de la mise à jour de cette écriture secrète qui a traversé les siècles afin de parvenir jusqu'à nous. Les textes désirent nous avertir d'un puissant danger qui arrive soudainement à l'humanité. Pour moi personnellement, il est trop tard pour toute forme de célébrité ou d'enrichissement. Mon temps terrestre se termine bientôt. Alors je vous délivre ce pour quoi j'ai été destiné. A l'heure actuelle, j'ai décrypté environ 400 quatrins. Et vous les révélerez de cette façon, selon mon temps libre. Nostradamus a donc mis des petits présages dans chacun des quatrins. Ce sera à nous d'en faire la synthèse. Un quatrain représente une pièce d'un puzzle de 100 pièces, qui sera la centurie. La centurie décryptée entièrement révélera le présage complet d'une partie de l'avenir du monde. Une centurie sera la pièce d'un puzzle de 7 pièces, révélant la totalité des événements du monde. Ainsi que les dates que je possède en partie. Nostradamus nous présente sous un angle différent son prodigieux don de voyance que vous trouverez dans le grand texte en prose. Avec la fin de la vie de Louis XVI ainsi que celle de Napoléon. Ces deux noms sont inscrits correctement. Personnellement, je suis nommé à la 32ème ligne de cette prose. Cette ligne qui m'a permis de comprendre cette écriture secrète. Ce que je vais communiquer dans ce texte est terrible. Malheureusement, l'homme veut bien connaître son avenir, mais surtout il ne faut pas que ça le dérange. Nostradamus nous avertit que par le rond nord viendront les eaux hautes. Le réchauffement climatique fait reculer la banquise et réchauffe les eaux du grand nord. Ainsi de nombreux pays revendiquent les possessions du grand nord, estimant que les richesses souveraines en minerais pétrole et gaz et autres leur appartiennent. Des mouvements de marine de guerre sont depuis quelques années en mouvement dans cette zone. L'OTAN y pratique de nombreux entraînements. La Russie, le Canada et bien d'autres pays en font de même. Le conflit viendra de cet endroit. Le dégel permet d'atteindre de nouveaux lieux où les forages étaient dangereux à cause du froid intense. L'acier des machines se brisant avait longuement remis en question les forages en cet endroit. Que les deux sous-marins nucléaires devront se méfier de cet endroit. La collision ne sera que le détonateur d'une puissante nappe de gaz souterraine et sous-marine. Le grand nord, comme l'affirme Nostradamus, réveillera une des trois grandes failles que la planète possède. Celle-ci passant dans le golfe du Mexique, d'où l'implication de la partie des cancéristes la plus fragile de la planète. Ce sera celle des Andes. Les dirigeants de notre humanité doivent freiner les industries pétrolières du monde entier. Ils n'ont pas conscience du mal qu'ils engendrent au nom d'un bénéfice qui, en fin de compte, ne profitera à personne. La seconde conséquence viendra de la centrale nucléaire de Bilbinot, construite sur le permafrost. Si cette centrale n'est pas démantelée avant le grand réchauffement, il pourrait se produire le second accident nucléaire en Russie. Nostradamus décrit un de ces accidents comme étant un attentat accidentel. Après cette explosion se produira une réaction en chaîne des éléments. L'eau submergera tout, détruisant tout sur son passage. Des puits de pétrole, les puits de gaz de schiste, les réserves de carburant, la totalité des forêts, et fauchera les hommes, qui n'auront rien prévu. Cet air sera l'air de Noé. Pendant plus d'un an, la pestilence de la décomposition et les incendies par les orages, et l'embrasement des gaz, interdira toute forme de vie à la surface. Voici ce que l'homme ne prévoit pas. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ce texte. Merci.